Deuxième produit d'exportation après le coton, l'Anacard constitue pour le Bénin une source de devises importantes. La filière Anacard est l'une des filières phares à haute valeur ajoutée dont la promotion est consignée dans le programme d'action du gouvernement. En vue de booster cette filière, le gouvernement du Bénin a mis en place le projet d'appui au développement de la filière Anacard et de l'entrepreneuriat agricole Padefaena. Je voudrais vous exprimer le sentiment de soulagement qui m'anime aujourd'hui car, sans exagérer, plus personne ne croyait au démarrage de ce projet en ce premier trimestre 2021, étant donné d'ailleurs l'imminence des élections présidentielles dans notre pays. Je voudrais souhaiter que la présente cérémonie de lancement du projet puisse se passer dans la concorde et l'inclusion de tous. Depuis 2019, où a été négocié le Padefaena, les populations en général et celles du monde rural, notamment celles qui s'investissent dans les filières Anacard en particulier, ont longuement expiré le démarrage effectif de ce projet après plus d'une année d'attente et de préparation de tous genres pour la satisfaction des conditions préalables. Ce projet, tant attendu, mesdames et messieurs, va donc démarrer. Le dit projet est soutenu par la Banque africaine de développement, la BAD. La zone du projet représente à elle seule plus de 87% de la production nationale. Tenant en compte des orientations stratégiques du Bénin et celles de la banque, la formulation du projet met un accent particulier sur l'emploi des jeunes et des femmes. Le gouvernement en fait une priorité. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, à travers la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, a décidé de faire du secteur agricole le principal levier de développement économique, de création de richesses et d'emplois. En visant la promotion de la filière Anacad comme une filière à haute valeur ajoutée, le gouvernement de notre pays a responsabilisé l'agence territoriale 4 comme agence d'exécution de ce projet qui, à terme, vise l'agence territoriale 4 comme agence. L'amélioration des rendements de noir de cajou de 350 kg par hectare à 750 kg au moins par hectare. La création de 10 000 emplois supplémentaires dont 50% d'emplois de femmes. La création d'au moins 20 entreprises PME. la mise en place à titre pilote de vergers irrigués de 5 hectares à haut potentiel productif, l'aménagement de 6 parcs à bois irrigués sur des sites compatibles à la réalisation des ouvrages, la réhabilitation et le reprofilage de 145 km de piste rurale, l'installation de 15 systèmes hydrauliques villageoises forage équipés de pompes à motricité humaine, installation de 15 systèmes hydrauliques villageoises améliorées pour les villages et les unités de transformation, la construction de 5 mini-centrales de 10 kW crête pour les villages et les unités de transformation d'Anacad, la réalisation de travaux de construction de 5 magasins de 1000 tonnes chacun. Il s'agira donc de contribuer à l'accroissement durable des revenus des acteurs de la productivité de la filière. Un crédit bancaire est alloué à cet effet aux bénéficiaires par le biais d'un fonds de facilitation logé au Fonds national de développement agricole. Ce que nous vous avons dit à cette occasion, étant donné que nous sommes ici avec les bénéficiaires et ceux qui ne sont pas ici et qui pourraient nous écouter à travers l'OETB, nous leur demandons de se lever très tôt pour que ceux d'entre eux qui n'ont pas encore de relation avec les institutions financières, les banques et les SFD, de commencer déjà par créer cette relation. Ce qui va se passer, ceux d'entre eux qui ont déjà un compte et qui avaient déjà un historique dans ces institutions, certainement seront les premiers venus et les premiers servis. Mais les autres, dès l'instant qu'ils nous écoutent, je leur demande de se lever et de faire le pas nécessaire, à savoir ouvrir un compte et créer cette relation. Les ressources sont là et donnent déjà une attente que des projets bancaires. Dans le dessin de parvenir à la réalisation des objectifs de ce projet, un comité de pilotage a été mis en place. Nous avons exprimé notre détermination et notre engagement pour jouer notre partition afin que les orientations nécessaires soient données à l'unité de coordination du projet et aux différents partis bénéficiaires pour que le Bénin puisse montrer par ce projet qu'il est capable d'aller de l'avant et de continuer à mobiliser efficacement et à utiliser efficacement les ressources des partenaires. Ces domaines d'intervention contribueront, j'en suis certain, à la réalisation de l'objectif de développement durable ODD2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. L'atteinte des résultats de ce projet exige une mobilisation soutenue, une bonne appréciation des responsabilités qui incombe à chaque catégorie d'acteurs, quel que soit leur niveau d'intervention. C'est pourquoi je voudrais vous exercer à prendre la disposition idoine en vue de l'atteindre des résultats que nous escortons. D'une durée de cinq ans, le projet d'appui au développement de la filière Anacard et de l'entrepreneuriat agricole vient donc contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.